Musique Allo, allo mes amis, Myriam Kayser en direct avec vous. Je vais attendre qu'il y ait quelques personnes pendant que j'ai juste la lumière dans ma face. Je pense que c'est bon. Bon, je vais attendre que vous soyez là. Je vais aller voir pendant ce temps-là si je peux voir mes affaires. Est-ce que vous êtes là? Il y a quelques personnes qui sont là. Je vais vous attendre. Partagez ça pendant ce temps-là. Plusieurs personnes qui sont en train d'être rentrées. Plus d'options, partagez sur une page. Non, je ne vais pas partager ça. Donc, vous êtes quelques-uns qui sont là. Donc, je vous dis bon matin, bon matin, allo, allo, allo. Je suis contente que vous soyez là. Les amis, je viens vers vous parce que on est dans une période turbulente. Je pense que je n'enseigne rien à personne là-dessus. Et j'ai choisi de moins entrer pour le moment dans les événements traités à l'extérieur. J'ai choisi d'entrer beaucoup plus dans qu'est-ce que je peux mettre en place à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que je m'active énormément avec mon adjointe, Lise Robichaud, à mettre de l'emphase sur comment on va chercher sa verticalité, comment est-ce qu'on va chercher son autorité intérieure, c'est quoi les points d'appui, c'est quoi qui nous permet de revenir au centre rapidement quand le tumulte est là. Parce que je me suis dit, il y a assez de monde qui se sentent sur l'extérieur puis je ne blâme rien, je ne dis pas que c'est bon, c'est mal. Je dis plutôt que moi, j'ai choisi d'essayer, autant que faire se peut dans mon humanité, de me ramener tout le temps dans cet espace entre les deux. Et dans cet espace entre les deux, il y a tout notre monde intérieur sur lequel on met plus d'emphase que sur le monde extérieur. Et moi, j'ai choisi de partager en même temps que je vivais l'espèce de re-solidification intérieure parce qu'au fil des ans, on va chercher des formations, on lit des livres, on veut, on veut sortir de toutes les blessures, de tout le tumulte du passé parce que nos blessures, c'est le tumulte du passé qui vient se vivre ou prendre la place de l'instant présent. Comment est-ce qu'on peut sortir de ça? Donc, je l'enseigne à mesure que ça se déploie plus avant à l'intérieur de moi. Puis, pour ce faire, j'ai créé un groupe qui s'appelle I Am, je me souviens, j'en parle énormément depuis un bout de temps parce que pour moi, je me dédie complètement à ça. Je le fais presque gratuitement parce que je veux que le plus grand nombre possible ait accès à ça, si ça résonne en eux, évidemment. Maintenant, dans les derniers jours, je suis restée beaucoup, beaucoup centrée sur qu'est-ce qui, au niveau de ma pensée, qu'est-ce qui me sort le plus souvent de l'espace de paix où est-ce que toutes mes parts sont alignées. Et j'ai réalisé que dans le discours intérieur, évidemment, là, je mets tout de suite une parenthèse, moi, mon discours intérieur n'est pas très envahi de ce qui se passe à l'extérieur parce que je me suis coupée de ça le plus possible, par choix, et j'ai tout le temps dit qu'il faut marcher les yeux ouverts, mais je suis quand même en grande ligne au courant. Je sais qu'on est en train de tomber dans une zone rouge ici, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je sais ça. Je sais qu'à l'extérieur, Big Brother et tout ce qui est derrière accélère leur plan parce qu'il y a des affaires qui s'en viennent vite, 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 vite dans les prochaines semaines, donc il faut qu'ils rentrent en accélération. Je sais aussi qu'il y a un vaccin qui est imminent et que là, on va commencer à recevoir le chantage qui vient avec, donc toutes les mesures qui vont être opprimantes. Donc ça, c'est pas mal ce que je sais, mais j'en sais pas plus, puis je pense pas que j'ai besoin d'en savoir plus. Mais dans mon monde intérieur, si je reviens à qu'est-ce qui me sort de mon espace de paix, de joie, d'instant présent, tout ça, je me suis rendu compte que c'était mon discours intérieur qui, à chaque événement, parce que présentement, là, il y a beaucoup dans nos vies des frottements avec les gens qui nous voient comme des bizarroïdes, qui nous voient comme des malades mentaux, qui nous voient comme des fous furieux parce qu'on se coupe du narrateur, et qu'on ose voir les choses autrement. Pour moi, je réaffirme aujourd'hui que ma position, c'est que qu'est-ce qui se passe, c'est une guerre spirituelle. Et que dans cette guerre-là, les parties, c'est ceux qui veulent se souvenir de qui ils sont, puis de la divinité, puis de la puissance, puis du pouvoir, puis de l'autorité intérieure, puis de la verticalité qu'on porte, puis les autres qui aiment mieux rester, qui ont choisi, hein, parce que là, ça fait assez longtemps que le discours circule, qu'ils choisissent d'obéir, de s'assujettir, de ne pas se questionner, parce qu'on est habitué d'avoir une petite route tranquille, paisible, qui nous semble tranquille et paisible jusqu'à temps qu'on rentre en dedans de nous, puis qu'on se rend compte qu'on est tout le temps en turbulence. Donc, ça, c'est les choix de conscience que chacun fait, selon où est-ce qu'il y a, puis il n'y a pas de jugement là-dedans, parce qu'on voit, et notre conscience, à la même, comment je vais dire ça, je recommence, notre vision est collée sur notre niveau de conscience, puis j'aime même pas dire ça comme ça, parce que ça fait comme s'il y a un reproche, mais it is what it is, puis c'est peut-être pas plus, peut-être pas moins, c'est comme ça. Moi, ça fait longtemps que l'autorité, je la questionne, puis ce qu'on essaye de dire de moi, puis ce qu'on essaye de forcer en moi, je ferme la porte, je le regarde avant de le laisser entrer. Donc, ça, c'est quand même cette résistance-là qui est là depuis longtemps. Donc, pour moi, c'est pas nouveau de ne pas gober tout ce qu'on me dit comme ça. Maintenant, dans les choses qui sont en turbulence à l'intérieur de moi, c'est souvent la culpabilité, la culpabilisation et la honte. Puis, je donnais une formation depuis des années sur la culpabilité, puis les gens qui la suivaient me disaient à 100% qu'une fois qu'ils l'avaient suivie, ça dure trois heures, que c'était défaite à l'intérieur d'eux. Puis, quand ça revenait, il y avait les outils pour leur défaire. Puis, de ne pas laisser ça prendre la place, mais que ce soit toi qui décides ce que tu fais avec ça quand ça se présente. Il y a une grosse différence. Puis, dernièrement, je me suis rendu compte que la culpabilité, ça a à voir avec tous les reproches qu'on nous a faits de notre façon de faire. Et la culpabilisation, c'est nous qui reprenons ce disque dur qui nous a été injecté. Ça, c'en est des vaccins qui nous ont été injectés par notre éducation, par notre façon de faire, puis qu'on a repris pour soi-même. Mais ça, j'en parle pendant trois heures de temps. Puis, j'explique l'autopsie, je fais l'autopsie, l'autonomie, j'explique l'autopsie de comment c'est fait, à quoi ça sert, c'est quoi les bénéfices secondaires, autant pour ceux qui nous culpabilisent que pour nous qui se laissons culpabiliser. Donc, mais là, je me suis rendu compte que la honte, c'était une émotion qui s'adressait à notre façon d'être. Donc, toi, t'es comme ça, puis tu devrais avoir honte. Donc, tu devrais te déstructurer intérieurement, d'être qui t'es, et tu devrais tenter de changer ça. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça a fessé dans ma conscience différemment qu'avant. J'ai fait, c'est vraiment la chose la plus grave qui a fait partie de notre éducation, qu'on nous ait fait sentir honteux d'être qui on est, d'être spontanément à notre couleur, à ce avec quoi on est arrivé. Puis, au lieu de nous écraser dans ce qu'on était, on aurait pu nous aider à trouver comment on pouvait mettre à contribution ce qu'on était. Et comme, dans le passé, on ne l'a pas eu, j'ai envie de proposer aux gens une réflexion ensemble sur comment est-ce qu'on revient de ce qu'on nous a proposé, de ce qu'on nous a offert, de ce qu'on nous a imposé, de ce qu'on nous a matraqué le cerveau, de ce qu'on nous a injecté, puis de ce qui nous a masqué dans ce qu'on était. Donc, le prochain atelier sur la culpabilité, la culpabilisation, c'est ce samedi, mes amis, le 14, sur Zoom. Et puis, je vais mettre en dessous du titre de cette vidéo-ci la rencontre que j'ai eue avec Lise qui me posait des questions, les questions que tout le monde se pose face à la culpabilité puis la culpabilisation sur qu'est-ce qu'on va voir. Donc, j'ai une petite rencontre de 15 minutes que si ce sujet-là vous touche, si ce sujet-là, vous le vivez ou que vous le faites vivre à d'autres, bien, peut-être, si ça vous tente de vous enlever une plure de «wash » qui a été mise sur vous, bien, peut-être que vous pourriez vous offrir ça ce samedi 14 novembre. Puis le lien pour vous inscrire, je vais le mettre en dessous du titre de ma vidéo. Puis, il y a beaucoup de gens qui me disent « Myriam, le groupe I am, je me souviens, j'aimerais ça, participer. » Puis là, bien, vu qu'on est déjà la septième semaine, il y a des gens qui hésitent à rentrer dans le groupe. Le moment où vous vous inscrivez au groupe, vous avez 12 semaines. Donc, c'est pas « On a commencé il y a 7 semaines puis là, vous êtes rendus à la septième, non, c'est pas ça. » Vous pouvez, vous avez 12 semaines pour voir la matière qui va être là. Puis, c'est à un prix d'une seule rencontre avec moi. Donc, c'est vraiment un prix ridicule. Ça coûte 88 $ pour à peu près 25 enseignements, vidéos d'enseignement. Donc, il y a la vidéo de chaque semaine, il y a le Zoom qui est fait à chaque semaine. Puis, à côté de ça, vous avez une plateforme avec de multiples vidéos que je mets qui sont connexes pour vous imprégner de ces vérités-là qui sont la base de la base. puis que c'est pas Myriam Kaiser qui vient d'amener ça sur le tapis. Je reprends, en fait, dans des termes ultra concrets, ultra comment dans le quotidien. Puis, j'essaye d'amener une vision différente à ce que les sages, à ce qu'on a entendu depuis toujours puis qu'on sait pas trop comment appliquer. Donc, c'est un programme auquel je donne mon cœur, mon âme, ma sincérité, mon expérience, ma présence et dans lequel j'ai un désir ardent que chacun qui cherche à développer leur autorité intérieure, ne serait-ce qu'à être plus aligné puis plus paisible avec ce qui se passe, puisse trouver du miam-miam pour se nourrir. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Je vais mettre les deux liens en dessous du titre. Je voulais vous parler de ces deux chapes de plomb qui ont été mises sur nous, qui nous ont coupé les ailes puis qui nous ont éloigné de soi, la culpabilité et la honte. Et ce samedi, je vais parler de la culpabilité et je suis en train de laisser monter en moi tout ce que la honte va comporter pour éventuellement, probablement, vous offrir quelque chose, je ne sais pas sous quelle forme, sur ce sujet-là aussi. Donc, si ce que je viens de vous proposer, ça vous parle, je vous propose de partager. On est des multitudes à devoir délaisser ces habits de souffrance-là qui sont la culpabilité, la honte et bien d'autres. Je commence avec ceux-là et j'aimerais ça qu'on soit le plus grand nombre possible à se libérer, pas se guérir parce qu'on n'est pas brisés, mes amis, on n'est juste pas brisés, on est tellement beaux en dessous de toute cette merde-là qui nous a été enseignée. Il faut remettre, ce sont ces choses-là que le Nouveau Monde va avoir remis en question et on va accueillir les enfants dans un nouveau monde comme ils sont en puisant dans leurs ressources pour voir comment ils peuvent apporter leur couleur, leur lumière au monde sans honte, sans culpabilisation, mais juste en étant vertical. Donc, je vous embrasse fort, mes amis, j'unis mes intentions aux vôtres et ensemble, on va traverser ce brouillard épais, 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 qui est là, mais notre lumière va irradier au-delà de cette noirceur-là. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye.